bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo nous allons donc travailler la rubrique je respecte les autres de l'unité 6 jusqu'à présent nous en avons vu 5 en plus de celle ci ça fait 6 alors je rappelle que le respect des autres ne se limite pas aux petites formules pour saluer pour demander pardon pour remercier pour prendre congé mais le respect des autres c'est on à à d'autres actions qu'on peut faire comme nous avons vu donc dans les cinq rubriques je respecte les autres donc je rappelle je rappelle je vous rappelle les actions qu'on nous conseille de faire dans les cinq rubriques dans l'unité 1 donc on parle de la propreté des lieux et donc comme le lieu le plus fréquenté des enfants c'est l'école comment garder les différents espaces de l'école propre et qu'est ce qu'on doit faire pour garder l'école propre par exemple lorsque on a un papier mouchoir inutilisable qu'est ce qu'on fait bien on le jette dans le panier poubelle il ne faut pas jeter des pots de bananes par exemple ou des ordures dans la cour il faut laisser les espaces de l'école propre et d'où j'aime mon école je la garde propre dans la deuxième unité j'aime ma famille donc quelles sont les petites actions que je peux faire les petits services que je peux rendre aux membres de ma famille pour donc ça ça rentre dans le respect des autres donc j'aime ma famille je la respecte là on voit dina qui aide sa petite soeur nora à faire ses premiers pas lui apprends à marcher là on voit karim qui aide sa maman à dresser la table et là au les petits égards les petits les petits gestes que qui font plaisir aux grandes personnes la fille embrasse dina embrasse sa grand mère donc la légende qu'on peut retenir c'est j'aime ma famille et je la respecte en faisant ses petites actions en rendant ses petits services à nos membres de famille là aussi dans la rubrique de l'unité 3 une autre forme de respect de respect des autres c'est celle d'aider ses amis de leur rendre quelques petits services par exemple là on voit le garçon par exemple qui n'a pas porté sa trousse il demande à ce qu'on lui prête un crayon donc sa voisine de table lui prête un crayon là on voit un élève qui vient en aide à cette cette élève pour ramasser les affaires scolaires et là on voit un élève qui qui aide son camarade à un marché parce qu'il il a des béquilles marciaux des béquilles il a la jambe cassée donc il a la jambe plâtrée donc ces petits ces petites actions donc rentrent dans le cadre du respect des autres donc j'aime mes amis je les aide et je leur rends service arriver en retard en plein déroulement de la leçon dérange les élèves et la maîtresse donc il ne faut pas arriver en retard si tu veux respecter les autres et bien tu arrives toujours à l'heure à l'école arriver en retard n'est pas une bonne chose je dois arriver à l'heure à l'école pour ne pas déranger mes camarades et pour comprendre mes leçons dans la rubrique de l'unité 6 on va voir une autre forme de respect des autres je vous rappelle une action que peut faire l'élève en classe c'est être élève de service qu'est ce que être élève de service être élève de service c'est d'être chargé d'écrire par exemple la date d'effacer le tableau de distribuer les cahiers de mettre les roses dans le vase les fleurs dans le vase donc c'est ce qu'on appelle participer à la vie de la classe un élève qui fait ça donc il participe à la vie de classe alors dans ce tableau on va voir l'organisation des de ses tâches entre les élèves alors regarde le tableau de service que doit faire chaque enfant le tableau de service de la semaine ça veut dire que par exemple là nous avons Dina, Muna, Sami ce sont des élèves et là ce sont les tâches que doit faire chaque élève par exemple pour trouver la tâche de Dina qu'est ce qu'on fait on va dans ce sens et lorsqu'on en trouve une croix on s'arrête et on regarde qu'est ce qu'il fait et bien qu'est ce qu'elle fait et bien elle va écrire la date au tableau pour Muna c'est là donc on regarde en haut elle va arroser les fleurs pour Sami donc qu'est ce qu'il va faire il va distribuer les cahiers donc ces petites actions être service être élève de service donc faire réaliser ces choses faire ces actions là fait partie ou bien c'est l'un des aspects du respect des autres donc l'élève qui fait ça donc il participe à la vie de la classe donc pour réussir tous ensemble chacun participe à la vie de la classe chacun doit apporter sa pierre à l'édifice alors dans ce petit supplément on va faire un exercice on va donc cacher les tâches qu'on a attribuées qu'on a données qu'on a réparties aux trois élèves donc on va répartir les tâches autrement donc pour Muna pour Dina on lui donne cette tâche je mets une croix ici et une autre là donc on va relire le tableau que va faire Dina cette semaine quelle tâche lui a-t-on donné cette semaine donc Dina je regarde Dina elle est où ? elle est là donc je suis comme ça dans le sens horizontal là où je trouve la case coché donc qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va arroser les fleurs Muna Muna que va-t-elle faire ? quelle action va-t-elle faire ? donc elle va distribuer les cahiers cette semaine Samy quant à lui regardez qu'est-ce qu'il va faire ? il va effacer le tableau voilà à très bientôt Sous-titrage ST' 501